L'Espagne et le Maroc rouvrent leurs frontières terrestres après deux ans de fermeture en raison des restrictions imposées par la Covid-19 et une crise diplomatique. Les portes se sont ouvertes peu après 23 heures lundi, laissant passer des dizaines de voitures et des fils de piétons dans les deux sens. Au poste frontalier de Fnidec, des sourires illuminaient les visages des voyageurs, enfin libres de traverser. « Nous remercions Dieu qu'il y ait eu un accord entre l'Espagne et le Maroc. Les choses se passent bien aujourd'hui. Il y a beaucoup d'améliorations au niveau de l'organisation, que ce soit du côté espagnol ou du côté marocain. Toutes les procédures ont été simplifiées. Ils nous demandent un test PCR ou un carnet de vaccination et c'est bon. » Dans un premier temps, les passages ont été limités aux résidents de l'espace Schengen sans passeport et aux membres de leur famille. Ils seront étendus aux travailleurs transfrontaliers d'ici le 31 mai. « Nous sommes très heureux de pouvoir venir voir nos familles et nos amis, mais aussi de sentir l'air du pays. » La réouverture des frontières terrestres intervient un an après la reprise du trafic maritime. Une bonne nouvelle pour les économies locales des deux côtés, qui dépendent du passage des personnes et des marchandises. « Je ne sais pas, 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 je ne sais pas,